Alors là, ils feront absolument ce qu'ils veulent, voilà, il n'y aura aucune, aucune, aucune obligation, voilà, parce que je pense que c'est pas en obligeant les gens qu'on réussit à faire des choses de bien. Donc mes enfants, s'ils veulent prendre le domaine, j'en serais fier, c'est normal d'être fier de ça. Je travaille tous les jours pour essayer d'avancer et de, comme dit mon père, on reçoit pas quelque chose, en fait, on prépare pour l'avenir. Donc en fait, j'emprunte à mes enfants ou à mes petits-enfants, on verra dans 20 ans, dans 30 ans, mais j'emprunte quelque chose. Donc en fait, je l'ai reçu de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père et je suis en train de le préparer pour mes enfants et pour mes petits-enfants sans aucune, sans aucune, sans aucune préférence, enfin, voilà. S'ils veulent faire ça, j'en serais ravi. S'ils me disent, papa, t'es un malade mental de faire des choses comme ça, de te lever tous les matins de bonheur, de travailler énormément pour une passion et pas pour un travail, je comprendrai. Et puis s'ils veulent faire autre chose, ils feront autre chose. Voilà. C'est une évidence, j'irais, le vin de Cahors, aussi loin que l'on remonte dans le temps, ça revient à l'époque romaine et il a bien fallu qu'il y ait des gens qui transmettent leur savoir, qui transmettent leur terroir et moi j'aimerais bien le transmettre aux générations qui viennent après nous et en l'occurrence à mes enfants. Alors, j'ai trois enfants, trois garçons et oui, je veux bien que le dernier a l'air intéressé. Je lui facilite des choses, je suis déjà en train, il y a 13 ans, de lui renouveler une partie du vignoble. Je ne veux pas qu'il fasse ce métier, c'est un métier qu'il faut faire par passion. Il ne faut pas que ce soit forcé. Alors, mes enfants, ils sont jeunes aujourd'hui, donc quelle sera l'économie dans 15 ans, je n'en sais rien. Si c'est intéressant pour eux, pourquoi pas ? Ah ben certainement, oui, parce que l'exploitation ne s'arrête pas comme ça.